Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode de cette carrière parce que je dois absolument terminer dans les deux prochains épisodes et oui du coup on est là pour aujourd'hui jouer Manchester City, match aller, match retour je simulerai le match de Saint-Etienne, je vous préviens d'avoir, je ne ferai que deux matchs je n'ai pas la tête à jouer des matchs de championnat, vous le savez c'est la fin de FIFA 17 donc voilà, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne peux plus, voilà, je ne jouerai plus de match de Ligue 1 voilà, je ne veux plus, clairement, enfin je dis que c'est l'avant-dernier épisode mais ça peut être le dernier épisode en théorie si on ne se qualifie pas contre cette équipe de City si je perds le match de City, c'est le dernier épisode, il faut aussi se le dire, je vous prépare psychologiquement à ce que ce soit la fin peut-être, voilà, donc soyez prêts parce qu'on est peut-être sur la fin définitive de cette carrière toute bonne chose à une fin, donc ne vous inquiétez pas, vous trouverez votre compte sur ce prochain FIFA bien entendu même s'il n'y aura pas de carrière avec l'Olympique 1é sur le prochain FIFA, je vous préviens pour ceux qui ne sont pas au courant que vous soyez aussi prêts psychologiquement, mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare quelque chose qui devrait vous plaire donc ne vous inquiétez pas, ceux qui sont fans du mode carrière et notamment de l'Olympique 1é vous ne serez pas lésés pour le prochain FIFA, ne vous inquiétez pas, je pense à tout, voilà allez, du coup on est là pour jouer le match, la dernière match retour de Ligue des Champions on va battre en plus le dernier match contre Saint-Etienne, on l'y va 3-0, donc ça fait plaisir et ce match contre City très important, parce qu'on peut encore une fois être champion d'Europe tout simplement et ça pourrait vraiment être cool, une troisième fois, je crois que c'est ça, on l'a été deux fois il me semble je sais même plus, je vous avoue que je sais même plus je crois qu'on peut regarder à un endroit, non, c'est trop fait, à ma carrière je crois qu'on peut regarder si c'est trop fait, non, à ma carrière je ne sais absolument plus les gars, je ne sais absolument plus saison 2021 bon, je sais qu'en 2021 on l'a gagné, trophée champion trophée Europe vainqueur non, alors l'année d'avant trophée Europe vainqueur, ok là je ne sais pas, je ne vois pas putain je ne vois pas, alors attendez, c'est hyper important vainqueur, huitième finale vainqueur je ne l'ai pas ici le la coupe champion, vainqueur trophée Europe, ah non, c'est la coupe champion qu'il faut regarder depuis le début coupe champion vainqueur ce sera peut-être la quatrième alors du coup, Ligue des Champions je crois que c'est la quatrième ouais, ça doit être un truc comme ça bref, on y va, on commence le match au Parc Well au Groupama Stadium, au Parc des Lumières au Stade des Lumières, comme vous voulez le nom importe peu, parce qu'aujourd'hui on va bouffer du City et on va garder la colonne vertébrale de cette équipe, vous la connaissez maintenant les trios d'attaque exceptionnels mon milieu à trois avec Darder Pjanic, Kazemiro et ma défense une petite icolosésiaque, Belrin Gaia avec Belrin à 89 de note alors que Gaia est restée à 86 donc ouais, il y a du lourd il y a du lourd, il y a un très joli banc Vargas Traoré, Toysso, Kanté, Yuris, Lovret, Tété et puis voilà, je vous laisse voir mon reste de mon effectif, notamment avec du Benzema en fin de carrière, vu qu'il a 33 ans et voilà allez du coup, on y va aujourd'hui pour cette finale en légende demi-finale, allez c'est parti les gars oh non non, le code favorable Donnarumma la parade et le but oh là là, je ne suis pas récompensé on se prend un but dès le début à la cinquième minute Debraïne oh là là, déjà le premier arrêt de Donnarumma est énorme et puis ensuite la passe juste devant le gardien oh là là, je n'étais pas en place je n'étais pas en place je n'étais pas en place tout simplement défensivement et je me prends direct le premier but avec Milik en pointe qui vient mettre son troisième but en Ligue des Champions et voilà, la stupeur vu qu'on est mené déjà 1 à 0 allez, le corner pour essayer de réagir dans ce match on va essayer de le taper sur notre ami Icardi qui va comme oh là 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 Casemiro derrière qui rate sa frappe mais quelle action avec la remise de la tête sur ce grand poteau d'Icardi pour le petit Casemiro Casemiro qui il rate sa frappe c'est dommage c'est bien joué avec Pjanic qui la décale pour Icardi go Moro Icardi pour le 1-0 pour le 1-1 pardon pour les Lyonnais on arrive à égaliser avec Pjanic qui nous fait une passe sublime puis ensuite Icardi dans sa puissance et c'est le gardien je crois qui la détourne dans son but parce que la frappe est vraiment très puissante ouais c'est ça c'est ça le gardien qui est passé passé voilà la main pas assez ferme ça rentre dans le but la frappe exceptionnelle d'Icardi qui vient nous mettre un but on égalise directement après avoir pris le but 12 minutes après et comme ça on est dans un mood on va dire un petit peu meilleur allez vas-y Gaia sur Casemiro avec Nabil Fekir et Cedri laissé à conduite de balle déroutante c'est corner vu que ça a été contré par le gardien et l'on a Colos et Zach pas loin on va venir claquer sa tête voilà on réagit dans un match pour l'instant assez pauvre mais voilà on essaie de d'être présent pour l'instant c'est pas trop trop mal allez Memphis le centre pour Darder et c'est Fernando qui vient la toucher de la tête et ensuite le corner pour les Lyonnais allez ça va être claqué par Memphis 2 buts à 1 pour l'OL Memphis qui va mettre sa tête sur un corner qui l'aurait cru qui l'aurait cru clairement bon là il est lâché au marqueur c'est pas possible allez non il y a 2 joueurs sur lui mais c'est lui qui se joue de la défense ouais c'est surprenant c'est pas du tout le meilleur joueur de mon équipe de la tête mais il est là il est de la surface il répond présent 2 à 1 pour les Lyonnais avant la mi-temps ça fait du bien ça fait du bien parce qu'on avait mal commencé le match et là maintenant on mène dans cette rencontre de demi-finale de Ligue des Champions voilà il n'y a plus qu'à faire pareil pour la seconde mi-temps il s'adorait aller oh Donnarumma la belle claquette pour dévier ce ballon en corner parce qu'il était cadré il était très très bien tapé et là on a Darder qui joue magnifiquement de la tête pour contrer ce ballon qui était en corner oh Pjanic il nous envoie la péter voilà la péter de Pjanic qui arrive de temps à autre il était bien placé il se fait servir il a juste le temps de faire un contrôle une frappe il va le faire et le pote en sortant manque de change je l'ai vu dedans ce tir de Pjanic oh Traoré de la tête dans cette centre un petit peu spécial de Belarine ah c'est bien joué c'est quand même assez bien joué on arrive à trouver nos joueurs dans la surface et le ballon est de peu à côté allez le dernier corner très certainement du match donc on est à 90 plus 3 en plus ils ont fait monter toute leur ligne d'attaque donc s'il y a un contre ça peut partir vite vite et bien le dégagement d'Anto Lopez et là on a une course une course folle une course qui s'engage parce que le ballon va peut-être sortir en sortie de but la frappe de Tolisso oh la catastrophe la frappe de Tolisso la catastrophe cette frappe de Tolisso il n'a pas le droit il n'a pas le droit après voilà j'aurais peut-être pu contrôler mais j'ai préféré frapper bon après je préfère je préfère limite ne pas le mettre c'est plus intéressant pour le suspense vu qu'il reste un match retour Alta vu qu'il n'y a que 2 buts à 1 surtout qu'ils ont marqué au match enfin ils ont marqué lors du match chez nous ce qui leur fait un but qui compte quand même assez bien vous savez les buts à l'extérieur compte double en cas de match nul du coup c'est pas fini pour eux ils peuvent encore espérer gagner un 0 chez eux ils se qualifient comme ça donc clairement on n'est pas en finale et pour l'instant c'est le Barça qui est en finale de cette ligue des champions mais pareil dans l'autre match il n'y a rien de joué encore et on va y aller pour ce match alors à moins que c'est fini à moins que ce soit bouclé qu'il y ait eu 0-0 sur l'année de match bien entendu du coup voilà on va y aller directement pour la suite avec le match retour de ligue des champions une petite semaine après et on va voir ce que ça va donner les gars on va voir ce que ça va donner avec notamment la même équipe je pense on va éviter de prendre les mêmes maillots voilà on va juste éviter ça on va les mettre en 3 je sais même pas quoi on va se mettre en blanc écoutez et on va les mettre en ah même ça je sais pas je sais pas si ça passe en fait ils ont des maillots chiens on va les mettre en noir voilà faites pas chier vous jouez avec vos maillots noirs et puis c'est tout et nous on va jouer comme ça avec nos maillots blancs et on y va pour le match retour allez Tchad Stadium oh allez Issaï qui l'a mis encore en air premier encore en air du match on va essayer de trouver Moro Icardi non 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 pas du tout c'est pas c'est pas Moro Icardi qui a été trouvé parce qu'il y a eu un petit peu de poussette et de tarder qui tente à la ouais le lobe le lobe enfin le lobe c'est bizarre même l'enroulé de tarder j'aurais plutôt dit assez vicieux et on a eu le droit à la claquette tu gardiens de Manchester City mais c'était très très limite parce que Tchad Stadium il était un petit peu surpris de cette frappe de tarder oh la la Donnarumma heureusement qu'il est sur cette frappe parce que clairement sinon ça part dans la Lulu mais moi je pensais que ça allait pas sur la Lulu donc clairement clairement bel arrêt de notre amie oh la la pour l'enroulé il aurait dû sortir peut-être ouf et rien sur Icardi derrière Mathias Seviri le match de Ligue des Champions avec une petite cette fois-ci dans la défense et Fekir qui repousse mal ce ballon avec Melik maintenant on est en poste dans les 16 mètres Melik la frappe Donnarumma nouvelle parade et City qui pousse et City qui pousse dans cette fin de première mi-temps il reste 10 minutes à peine à jouer et là c'est Darder qui vient mettre sa tête et Memphis qui dégage ah et le but pour City l'incompréhension dans ma défense il y a eu un énorme trou le peu de réaction que j'ai le peu d'émotion c'est ah merde clairement on va revoir ce qui s'est passé Icardi qui essaie de la donner à Memphis il tacle et derrière il y a un trou désorganisation et pour le moment nous sommes provisoirement éliminés de cette Ligue des Champions alors qu'on faisait un très bon match jusque là oh là là mais quel oh non on n'a pas marqué mais c'est pas possible Casemiro qui fait un enroulé sublime qui s'écrase sur le poteau oh là 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 c'est vraiment un manque de chance incroyable Lindelof qui dégage ce ballon on n'a vraiment pas beaucoup de chance en ce moment on est vraiment mal chanceux et Gindogan c'est maintenant à lui de venir défendre son équipe attention à ma relance ma relance exécrable avec Milik qui va la donner à Sterling qui la repasse à Milik Milik oh là là Gaïa la belle défense heureusement mais on était à la corde limite à la corde très sensible oh là là le Saint-Briot de Milik étonnant pour maquiller dessus mais quel match mais quel match vous avez ça va d'un coin à l'autre ça ne s'arrête pas cette demi-finale de Ligue des Champions de niveau Ligue des Champions alors là il n'y a aucun problème là-dessus ça va d'un coin à l'autre ça va d'un coin à l'autre et c'est la mi-temps oh Sterling aïe aïe la vitesse de Sterling on a un colo il essaie de revenir mais c'est compliqué Donnarumma toujours présent dans ce match qui nous empêche de couler clairement sinon on aurait déjà pris plusieurs buts allez l'Etre en Ré non ma seule action de la seconde mi-temps qui vient s'anéantir et là c'est un petit tir oh non et c'est fini on est éliminé de cette Ligue des Champions c'est pas une blague c'est la vérité nous sommes éliminés de cette Ligue des Champions et et cela marque la fin de cette série aïe 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 ça marque la fin de cette série parce que je vous l'ai dit c'est le dernier épisode si on ne se qualifie pas pour la finale et on ne sait pas qualifier pour la finale aïe 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 franchement je suis un mec quand même qui croit en moi dans le jeu, puis voilà j'y croyais alors qu'on allait le faire et finalement écoutez les gars j'ai craqué j'ai réussi à gagner 3 Ligue des Champions la 4ème elle est pas passée voilà, 5 saisons la dernière était cool quand même malgré le fait que je l'ai faite en speed pour pouvoir d'ailleurs j'ai été plutôt pas mal dans mon timing au final et bon c'était quand même une belle carrière celle là franchement y'a rien à dire là dessus, je suis assez content j'ai gagné encore une fois le championnat de France donc y'a rien à dire et niveau équipe c'est une très très belle équipe, on va avancer juste histoire d'avoir les joueurs qui soient en forme pour la regarder c'est plus agréable bon voilà on regarde l'équipe 88, 89, 87, 85 86, 87 on regarde les notes on se dit c'est quand même une belle équipe et si on regarde par poste c'est pareil quoi, c'est vraiment une jolie équipe avec des bons jours à tous les postes que ce soit Bellerine, Tete c'est quand même une assez belle équipe avec des anciens joueurs de level qui sont revenus comme Colosicia, comme Titello Vrenne, des anciens lyonnais et voilà c'est un mélange de plein de joueurs de joueurs de pépites, d'anciens lyonnais de gros joueurs connus et de Darder bien sûr on n'oublie pas Darder, meilleur joueur de cette équipe le capitaine de l'équipe voilà je suis assez content les gars franchement d'avoir fait cette carrière avec vous c'est grâce à cette carrière que je me suis fait connaître donc ça fait un petit peu bizarre de l'arrêter mais bon vous inquiétez pas dimanche là je vais faire du gros 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 teasing dimanche vous avez alors dimanche c'est le 24 dimanche 24 normalement vous avez le premier épisode de la nouvelle carrière fil rouge sur FIFA 18 et ça quand même c'est un teasing assez énorme donc si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout ah ben vous n'avez pas l'info vous n'avez pas l'info donc voilà je peux vous l'annoncer ici pour ceux qui regardent la carrière jusqu'au bout vous avez la nouvelle carrière ce dimanche qui arrive là vous avez la nouvelle carrière donc j'espère que vous êtes content déjà et j'espère que vous avez hâte surtout voilà parce que ça va être le début de FIFA 18 et on est tous hypés pour ce début parce que je vous prépare des gros trucs en plus de ça donc voilà allez c'était SD passez une bonne journée parce qu'on se laisse sur cette carrière qui aura combien d'épisodes ? 74 épisodes ouais c'est énorme il n'y a rien à dire c'était une magnifique carrière avec beaucoup trop d'épisodes on va pas se mentir beaucoup trop d'épisodes 74 c'est abusé et voilà on a tout fait il ne nous reste plus rien à faire je suis content franchement ça fait du mal de la quitter parce que c'est la carrière qui m'a fait connaître sur Youtube c'est la carrière que j'ai kiffé l'affaire aussi avec mon club de cœur l'Olympique Yonet et ça s'arrête c'est la fin d'une aventure on va dire pour en débuter une toute nouvelle sur le prochain FIFA donc je suis très content j'ai pas de regrets et merci à tous de m'avoir suivi durant ces 74 épisodes et big up à ceux s'il y en a qui ont regardé les 74 épisodes parce que clairement vous avez eu du courage j'ai rien à dire là dessus allez c'était SD passez une bonne journée on se retrouve demain pour la fin de la carrière avec les tigresses et on se retrouve aussi vendredi pour la fin de la carrière avec les verbatschers et oui allez c'était SD passez une bonne journée ou trop ou trop Sous-titrage ST' 501